Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on parle lavage rouleau. Sélectionnez un programme de la... Vous avez choisi le programme 3. Avant de démarrer le lavage, veuillez vérifier que vos vitres et portes sont fermées. Voilà, vous n'avez pas forcément le temps de laver votre voiture chez vous, pas le courage, pas envie, et donc vous vous dites pourquoi pas le laver au rouleau. Donc aujourd'hui, on regarde ce que ça donne. La voiture est sale, voilà les images d'avant le rouleau, et puis on va faire des images après le rouleau, on va voir comment on peut compléter ça, et est-ce que les rouleaux sont efficaces, est-ce que les rouleaux n'abîment pas la voiture. Donc j'ai choisi une station de lavage plutôt un peu chère, c'est vrai, mais avec des rouleaux, vous voyez, qui sont de très bonne qualité, très souples, en textile, et donc qui n'abîment pas la voiture. Donc là on est sur l'aspirateur, c'est pas cher un respirateur, dans une station de service. Mais alors, l'efficacité est quand même très moyenne, ça enlève le plus gros, ça c'est sûr, mais ça n'empêchera pas de remonter les tapis chez soi, si on est en appartement par exemple, pour venir le laver, et si alors vous n'avez rien pour faire les backports comme ça, donc là il faudra compléter un petit peu le lavage, notamment à l'intérieur, puisque vous n'avez strictement rien pour faire le tabou de bord, ou pour faire des choses comme ça. Donc maintenant il reste à inspecter le résultat du lavage. Bon bah effectivement, les marques un petit peu profondes, c'est pas parti, ça c'est sûr. Après, la carrosserie est à peu près propre, là on a des marques qui sont du gasoil, donc ça, ça part pas. Bon voilà, là les traces d'AdBlue, ça c'est fait par le concessionnaire, ça laisse une espèce de pellicule là, le plein se fait sous le coffre, c'est compliqué, et il ne faut pas le laisser faire par n'importe qui, si on ne veut pas qu'il en aide partout. L'intérieur des lignes de coffre, bah effectivement là, c'est pas propre, ça ne peut pas être fait par les rouleaux. Les seuils de porte, eux, bah évidemment n'ont pas été lavés. Si tous les moustiques ne sont pas partis, bah c'est quand même pas si mal que ça, sur la face avant. Bon, ça dépend de quelles sont nos exigences. Alors, en solution de complément, moi je pense que un produit genre nettoyage écologique sans eau, c'est intéressant, parce que justement ça permet, si on n'a pas de place, si on est en appartement, si on n'a pas le temps de faire du travail rapide. Après, on peut se demander si le dégrossissage au rouleau vaut le coup, vu le prix que ça coûte. Merci d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. A bientôt !